Allez, ça marche normalement, c'est parfait ! Faut que je fasse attention. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, c'est ça pour valider. Je me trompe toujours des boutons pour valider dans ce jeu, c'est assez ouf. Alors au début, tu t'ouvres tout, tu sauves tout, et tu bourres de partout pour tuer tout le monde, t'as pas de raison. Après, tu peux t'éviter la tendinite, mais... Le hache. Voilà, faut récupérer les deux haches. Les deux, hein, pour cumuler tes munitions. Ah, ça cumule ? Ouais, ça... C'est un truc tout bête, en fait, j'ai jamais fait gaffe à ça. Ouais, tu... Si j'ai la même arme, je me disais, c'est bon, pas de souci. Voilà, juste besoin de détruire l'hélicoptère, ensuite tu pourras y aller. Voilà. Ensuite, là, il faut tout tuer. Non, celui-là, tu t'en fous. Après, il faut tout tuer et détruire le tank avec des bombes, c'est le mieux. Au-dessus du tank, il y a des bombes, et en haut, le mec, si tu sautes, il te donne des bombes aussi, mais voilà, c'est pas... T'es obligé de sauter sur le cadavre du tank si tu veux le récupérer. Là, tu récupères le... T'es obligé de tuer tout le monde, voilà, pour bien tuer tout le monde à chaque fois. Au début, il y a plein de stops, et voilà, là, tu bourses ce machin pour que ça tue le mini-boss. Ok. Voilà. Après, je te conseille de prendre le chameau, et de bourrer vers la... vers la droite en sautant. Et voilà, il faut sauter par-dessus ce mec-là. Bon, si tu meurs, c'est pas grave. Mets des grenades sur le bâtiment. C'est le bâtiment qu'il faut tuer, là, derrière lui, lui, on s'en fout. Il m'a tué trois fois. Le mieux, c'est de l'ignorer, hein, c'est... Il faut complètement lui passer à travers, les ennemis font pas mal du tout. Et là, tu mets les grenades, voilà, et tu rentres dans le tank. Donc là, tu maintiens à fond la direction en tirant en continu pour que... T'as même pas besoin de t'arrêter ou de tirer de grenade, hein. Il meurt avant, en fait. Voilà. Le rouge, là. Il faut se décaler. Et là, tu détruis le rouge avec ton slug. Tu vois, peut-être ça, peut-être faire deux, trois tours, mais... Voilà. À quoi, le rouge, il n'a pas tout détruit ? Ah ouais, non, parce que t'as tué un autre hélicoptère avant, il faut détruire que le rouge. Ah ouais, putain ! Pour faire des chaînes de points. Complètement scandaleux. Alors là, tu bourres, tu bourres les grenades et le tir en même temps. Dès que t'as... Il faut essayer d'éviter un peu les tirs, parce que... Voilà. Et ensuite, dès que t'as plus de munitions de bombes, tu le suicides en faisant saut plus tiré. Pour faire des dégâts. Saut plus tiré ? Voilà. Ouais. Et après, tu bourres tes grenades dessous, tu mets tout ce que t'as. Il faut vite mettre les grenades, hein. Dès que tu peux, faut mettre les grenades. Je sais pas quel bouton t'as mis, mais... Et là, tu peux mourir et remettre des grenades. C'est pas très grave. Ah bah, c'est bon. Voilà, voilà. Putain, j'ai fait moins de 6 secondes en jambes comme un sac. Je m'arrêtais trop, je pense, en fait. Oui, il faut pas s'arrêter. En fait, on a beau le savoir, on s'arrête, tu sais, sans y prêter attention. En fait, tu t'es... Je m'arrêtais beaucoup trop, quoi. Ouais, mais ça donne envie de tuer les ennemis, parce qu'ils font peur. Mais comme déjà, ils font pas de dégâts au corps à corps, il faut pas hésiter à juste y aller, quoi. Ouais, c'est clair. Et je saute beaucoup plus maintenant, je sautais pas avant, en fait. Ouais, là, par exemple, tu peux enchaîner les sauts. Donc là, tu vas avoir une momie à droite, puis une momie à gauche, puis une momie à droite, puis une momie à gauche. Faut rester en bas. Et faire la momie à droite, puis la momie à gauche, puis la momie à droite, puis la momie à gauche, et après, tu... Non, sérieux ? Bon, là, t'as un élixir dans le premier truc. Il me semble. Ouais, voilà. Donc là, tu peux bourrer. Deux grenades par mausolée. Voilà. Tu peux récupérer l'Iron Lizard. Là, tu bourres. Tu t'arrêtes pas. Pareil, deux grenades dans le mausolée. Allez, je prends ça maintenant. Là, tu bourres. Tu t'arrêtes pas. Voilà, parfait. Allez, momie. Ah non, non. Il faut pas rester concentré entre les momies. C'est pas grave. Le mec te donne du... Ah bah. Limite, là, faut mourir. C'est pas très grave. Ah ouais, mais putain, il peut me tuer quand faisant ça. Allez, mais tue-moi ! Voilà, c'est bon. Et là, tu balances tes grenades pour tuer les momies. N'hésite pas. Voilà, parfait. Et les derniers chiens. Ils en restent en bas. Ah, j'ai plus de brouhaha. Ouais, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai tellement bourré, sérieux. Là, tu bourres en tirant vers le haut parce qu'il y a des chauves-souris vers le haut. Et tu t'arrêtes pas comme ça. Ça va tomber derrière toi, les trucs. Voilà, ça, ça va te tuer. C'est normal. Et après, tu bourres en mettant une grenade sur leur gueule. Et voilà, tu passes. Parfait. Hop là, tu sautes par-dessus tout le monde sans t'arrêter. Voilà. Là, pareil, tu peux sauter par-dessus cette momie sans t'arrêter. T'as un lance-flammes dans le coffre. Ah ouais, peut-être le prendre dans le lance-flammes. Ah, il est trop tard ! Ah non, c'est pas grave. J'ai oublié que ça se crellait plus en arrière. Allez, t'as un heavy machine gun, là. On s'arrête pas, on y va. Non, t'as pas besoin de t'arrêter. Il faut vraiment sauter au grand corps. Faut pas hésiter à mettre des grenades dès que t'es dans le merdier. Là, si tu bourres à fond, tu peux passer sous la boule. Voilà, petite grenade, évidemment, dans les momies. Plutôt... Bon, suicide-toi, du coup. Allez, tue-moi ! Voilà. Voilà. Là, je te conseille de mettre des grenades dans les momies vertes. Quand tu sautes et puis tu mets une grenade. Voilà, comme ça. Parfait. Hop là, très bien. Ah, putain, ça tue aussi, des petites machins comme ça. Faut que je réussisse le ski, parce que j'ai jamais tenté, par contre, contre le boss, de le faire bien. Ah, bah, tu vas voir, c'est pas dur. Enfin, je pense que le faire, là, du premier coup comme ça, ça va être compliqué, mais limite, il faudra revenir avec une safe state. Là, t'es obligé de tuer, voilà, les zombies qui descendent. Non, toutes les momies qui descendent, ici. Voilà, les grenades. Les bons réflexes, ça y est, ça vient. Ah, ah, ah. On est obligé de tout péter, ici, c'est ça ? Ouais, tous les chiens, là, t'as 4 vagues de chiens qui apparaissent. Donc, tu fais ça au lance-flammes comme ça, c'est très bien. Donc, là, tu continues. Non, ça peut ouvrir les coffres. Donc, il va falloir que je prenne une arme et qu'ensuite, je fasse... Non, 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 alors, tu montes dans le slug, tu prends tous les coffres qui sont sur ta route en les ouvrant en tirant dessus. Ok. Tu vas récupérer des heavy machine gun, du coup, c'est ça qui est important. Voilà, maintenant que t'as récupéré une arme... Je descends ? Non, tu montes sur la plateforme, voilà, là, ça va scroller, il a fait un saut, redescends en bas, voilà, maintenant, suicide ton slug en faisant A et B+. Et tu... Voilà, si t'es sorti, il faut maintenir le... Non, là, t'as sauté, du coup. Ah, mais j'ai pas fait exprès, parce qu'en fait, du coup, il a... C'est pas grave, c'est pas grave, bourre tes grenades, bourre tes grenades, n'hésite pas. Il va te tuer et tu te suicideras, tu bourras tes grenades, ça n'a aucune importance. La théorie, c'est vraiment de sortir de son slug, de maintenir bas et de plus jamais bouger, t'es invulnérable, en fait. Vas-y, mets tes grenades en priorité. Le R, c'est le pire objet du jeu. Donc, à l'Ivy Machine Gun, fais plus de DPS. Mets tes grenades dès que tu peux, évidemment. Mais faut pas hésiter à bourrer le bouton de grenade, hein, c'est... Ouais, carrément. Faut pas le maintenir tant qu'il est... Ah, ça te tape à côté, mais quel blaireau ! Ah, quel mauvais boss, j'hallucine. Moi, c'est bon, il finit mort. Bon, c'était mauvais, mais tant pis. Là, je lui enseigne la strat de bourrer comme un veau, exactement. J'enseigne la strat des 150 points. La strat de où est-ce qu'il faut mourir, où est-ce qu'il faut y aller. Parce que... Parce que pas le temps, en tant qu'on aura gagné. Moi, je vais un peu délaisser Lovely Planet, je pense, et on est obligé de faire des choix. C'est clair. On est à plein temps là-dessus. Alors là, le premier... Tu prends le premier bonhomme. Il va donner... Voilà. Après, t'es obligé de tuer tout le monde, donc il y a un mec qui va arriver par la droite. Ensuite, il y a un mec qui arrive par en bas à gauche, tu le tues, tu le sautes par-dessus et tu lui tires dessus. Voilà, le mec, hop, saute et tire en bas. Saute et tire vers le bas. Tu vois pas le mec qui rampe ? Voilà, là, parfait. C'était juste que... Là, je suis obligé, je peux y aller. Voilà, là, tu bourres. Tu prends le dernier, le dernier des trois, il va dropper un shotgun. Autard. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut pas avoir de regrets dans ce jeu. Bon, c'est clair. Là, tu mets des grenades dans le tank, voilà, très bon réflexe. Hop. Il y a un mec qui sort du tank. Ensuite, il va dropper une heavy machine gun. Reste au centre ici, mets des grenades à fond. Grenade à droite, grenade à gauche. La tire vers le haut pour tuer le... Voilà, très bien. Hop, et on bourre, voilà, très bien. C'est parfait. Je lance des grenades... Ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. Hésite pas, hésite pas. Voilà, c'est parfait. Par contre, ouais, il faut pas tirer quand il y a personne devant toi. Alors là, il faut sauter et tirer vers le bas pour tuer vite les bateaux. Ah merde, non. C'est pas grave. Et là, il faut essayer d'estimer sa trajectoire. Mais ils utilisent pas de grenades ici. Sautes juste et tire leur dessus. Ils ont un peu de vie, mais... T'as... Enfin, ouais, le heavy machine gun ici, c'est moins bien. Il y a... Suivant les armes que t'as, à cet endroit-là, t'as plusieurs possibilités de drop. Quoi, que je peux peut-être leur balancer les putains de grenades ? Ouais, s'il t'arrive à viser, mais comme il y a les missiles, c'est un peu compliqué. Ah ouais, c'est vraiment... Donc là, il faut que tu meurs, hein. Faut que tu meurs le plus vite possible. Faut que tu meurs et que tu récupères ta heavy machine gun. Parce que tu vas avoir vraiment du mal à... Voilà, ou réussir à caler des tirs comme ça. Ah, mais c'est hyper balèze, quoi. Voilà, pour moi, c'est pas top, mais c'est pas grave. Alors là, tu murs à fond. J'avais peut-être réussi à faire un truc pas trop dégâts. Là, tu mets des grenades à fond dans le tank quand tu passes par-dessous. Ouais, c'était bien. Voilà, parfait, tu l'as mis par-dessous. Tu prends les deux prisonniers. Ouais, c'est pas grave. Là, suicide-toi. Ouais, parce que là, je vais pas... Et après, alors, le heavy machine gun, tu vas avoir un heavy machine gun, tu te mets sous l'hélicoptère et tu fais des petits pas pour éviter. Tu vois, si tu fais des petits pas vers la gauche et vers la droite, tu peux éviter ces tirs et tu peux garder ton heavy machine gun. Il faut bien, voilà, se... Voilà, c'est parfait. Donc là, la strat sur l'hélicoptère, c'est tu sautes, tu mets toutes tes grenades. Tu sautes, tu mets genre deux grenades, tu sautes, tu mets deux grenades. Et dès que t'as plus de grenades, tu te suicides sous les réacteurs. Voilà, c'est clair. Voilà, et après, tu enchaînes, tu sautes, tu mets... Et au bout de trois morts, il va mourir. Ça va vite. Voilà. Dès que t'as plus de grenades, tu te suicides. Après, là, tu peux mettre juste tout ton heavy machine gun, ça devrait suffire. Ah bah, le laser. C'est bien. Vas-y, il va à fond. Ouais, parfait. Mais il est mort, là, non ? Ouais, ouais, ouais. Là, tu maintiens évidemment le côté, il faut pas rester au centre de l'écran. Non, pas les pièces, ça brille, mais ne les prends pas. Alors là, tu sautes en bourrant le tir. Ouais, voilà, c'est pas grave. C'est clair, j'ai ramassé toutes les petites pièces. Et là, je me suis dit, c'est bon, ça a l'air cool, là, mais non. Hop, c'est parfait. Ouais, les grenades, pourquoi pas, hein. De toute façon. Hop, tu prends le slug. Là, tu maintiens la direction et t'essayes d'éviter les tirs. Tu peux utiliser des canons pour... Voilà, il faut essayer de pas prendre de hit, mais il n'y a pas grand-chose qui t'agresse. Là, les avions, tu leur tires dessus en l'air. Ils ont pas beaucoup de vie. T'as fait sans faire exprès le skip des avions, je crois ? Ah non. T'en as fait apparaître une vague de trois. Ah ouais, en sautant par tu 1, c'est ça ? Non, tu peux faire un petit droite-gauche au bon moment. Et en fait, le jeu, c'est plus où il en est. Alors là, le mieux, c'est de se mettre par-dessous lui au début. Comme ça, il te fait une attaque qui l'écrabouille. Et après, tu lui montes dessus. Mais il faut reculer, voilà, quand il fait ça. C'est pas grave. Tu mets toutes tes grenades, tu meurs, tu mets toutes tes grenades, tu meurs. Je me mets tout, j'attends qu'il me tue, en fait. Ouais, voilà, ça me semble. C'est la strat de pro, c'est mourir, mais pas trop. Par contre, il faut vraiment mourir sans... Par contre, là, tu le touches pas avec tes grenades, par exemple. Faut sauter et mettre ses grenades, parce que sinon, elle lui passe dessous. Sauf quand il y a le lance-flamme, là, c'est bon, évidemment. Mais en fait, il est trop haut, et ta grenade reste sous lui. Donc, il faut sauter devant lui. Voilà, c'est pas mal. Est-ce que tu splits ou pas ? Ouais, je splits. J'ai 1 minute 42 d'avance sur mon jeu. Ah, c'est parfait. C'est vrai, j'ai le sub 30 quasiment assuré, là, si je fais pas d'imp. Alors, le niveau 4, c'est facile. Il va suffire de maintenir la direction vers la gauche tout le temps. Enfin, vers la droite, pardon. Tout le temps, tout le temps. Et tu lâches jamais. Et tu vas. Il y a un tank qui t'arrête au début. Là, tu vas avoir plein de motos. Bon, tu peux te libérer du parachute vachement plus vite en sautant. En tirant, pardon. Donc là, les motos, si tu les vois arriver, tu peux leur balancer une grenade dessus. Mais tu peux bourrer un peu les grenades. Voilà, c'est parfait. Ou tu peux sauter par-dessus ces motos-là, ou passer par le haut, ça marche aussi. Ah non, je suis gros ! C'est pas grave, c'est pas grave. Là, balance toutes tes bombes. Ah, il n'y en a plus. C'est pas grave, tu meurs du coup. Là, pareil, toutes les bombes. Il a beaucoup de points de vie, lui. Voilà, tu peux y aller. Attention, il y a... Voilà. Alors, il va dropper un hache. Tu peux le prendre. Mais là, tu devrais... Tu devrais balancer. Sur le bus, dès qu'il est vulnérable, tu mets toutes tes bombes dedans. Voilà, tu peux y aller. Là, pareil, tu vas à fond. Tu vas te prendre les missiles, mais c'est pas grave. Oh, il est vite tout ! Oh, il est passé ça ! Oh, il est passé ça ! Oh, oui ! Attention ! Bon, c'est pas grave. Mets six grenades dedans. Voilà. Là, il faut tout tuer, donc il faut pas hésiter. Se mettre en haut. Le mieux, c'est de se mettre en haut et de tirer vers le bas. Voilà, parfait. Là, t'as besoin de tuer l'alien. Si t'arrives à placer une pierre dedans, c'est le mieux. Enfin, une grenade, pardon. Sinon, tu peux faire comme ça. Il va dropper un truc. Alors là, tu marches et tu ne sautes jamais. Tu marches et sautes jamais en tirant. Juste, tu marches et tu... Ah ! Sauf, voilà. C'est la solution la plus safe. C'est pas 100%, mais c'est... Tu marches. Normalement, voilà, s'il se met devant toi, comme ça, et tu le tues. Et tu continues à tirer jusqu'au bout. Continue à tirer, continue à tirer, et tu me rentres dans le slug. Voilà, et maintenant, tu tues les aliens. T'es obligé de tuer 4 aliens en haut. Voilà, c'est parfait. Tu tues le dernier. Tu récupères le lance-flamme qui drop. Oh, putain ! C'est pas grave, c'est pas grave. Et là, tu gardes ton... Là, tu n'as rien besoin de tuer. T'as besoin de détruire ce camion, sinon il t'empêche de passer. Voilà. Pareil pour lui, mais tu l'as tiré dessus, c'est bien. Tu m'en tires la direction. On va péter le toit, des amis. Alors, mets-toi en pente sur le toit. Tu vois, tu peux te mettre en pente sur le toit. Ah, merde ! Pourquoi j'ai quitté ça ? C'est pas grave, repente dedans. Sur la... Voilà, on tire lui dessus. Fous tes trucs à fond, vas-y. Il ne devrait pas durer très longtemps. Mets tes grenades dedans, évidemment. Voilà. Alors, maintenant, tu lui tires en l'air dessus. Alors, le mieux, c'est de se décaler. Et quand il fait une explosion, tu vois, il te monte en l'air. Et au moment où il te monte en l'air, tu peux lui foutre toutes les grenades dans la tronche. Donc là, il faut que tu meurs. Voilà. Après, tu te mets en dessous. Tu te mets un petit peu sur le côté. Voilà. Avec le toit, ça va passer bien. Parfait. Il faut remourir, du coup. Ah, je ne sais pas qu'on pouvait l'avoir juste avec un seau. C'est très bien, ça. Encore moins rien. Ah, il y a un petit prisonnier qui... C'est pas grave, c'est pas grave. Prends-la, il vit machine gun et tue-le. Il n'a plus beaucoup de points de vie. Voilà. C'est parfait. Tu fais des points avec le prisonnier. Je suis pas mal, là. J'ai fait deux golds. Alors, la mission 5, tu vas te laisser tomber et tu vas lancer une bombe sur le taxi. Lance une bombe sur le taxi. Ah non, mais putain, mais j'écoute pas. J'écoute pas assez vite, quoi. Ouais, mais c'est... J'aurais dû... Bon, c'est pas grave, c'est bien ce que tu as fait, déjà. Parce qu'en fait, j'ai le bouton droit d'appuyer. Ouais, rentre dans le char. Vas-y, maintenant, essaye de tout tuer très vite. Bon, il faut essayer d'éviter au mieux avec le char, mais c'est compliqué de le garder les deux temps qui vont être délicats à gérer. C'est pas grave du tout. Voilà, alors là, il faut... Alors, le mieux, c'est de... Tu essaies de lancer tes grenades sur celui d'en bas. L'hélicoptère d'en bas, tu peux lui lancer des grenades dessus. Voilà. Et après, tu essaies de tuer l'autre au flingue et s'il tue, c'est pas grave, tu vas avoir une heavy machine gun et tu pourras lui tirer dessus. Voilà, c'est parfait. Alors là, il va falloir tout nettoyer avec tes problèmes de vulnérabilité. Voilà. Et pareil, là, l'hélicoptère d'en bas, tu peux le grenader, très bien. Et t'as la heavy machine gun pour détruire l'hélicoptère. Parfait. C'est très bien, là. Alors là, tu vas tuer deux mecs. Tues les deux mecs. Ensuite, tu vas avoir deux gerbes de sang. Une, deux... Balance des grenades, maintenant. Sous l'arche. Grenade ! Ah, je n'en ai plus ! Si, si, t'en as plein. Voilà, parfait. Tues le mec là-bas. Et hop, c'est fini. Alors là, il faut tuer ces deux mecs-là. Parfait. Ensuite, tu prends... Tire vers en bas... Oh, j'ai un gros laser ! Ouais, ouais, t'as un gros laser, là. Non, ouais. C'était ça. Moi, j'étais trop content, ça. C'est pas grave. Lance des grenades sur les hélicoptères en bas, toujours. Tues les ennemis et ensuite, occupe-toi des hélicoptères. C'est le flowchart, ici. D'abord, les hélicoptères en bas avec les grenades. Ensuite, les ennemis. Ensuite, les hélicoptères en haut. Bon, là, t'as pas le choix. Ça va durer une plombe. C'est obligatoire. C'est là, il faut... Voilà, il faut soit espérer avoir l'AV Machine Gun et réussir à tuer l'hélicoptère rouge en premier. Ah, c'est toujours en premier, t'es récompensé. Ouais, ouais, c'est en premier, t'es récompensé, ouais. Mais là, là, c'est... Ah ouais, mais ça dure des plombes, effectivement. Ouais, ça va durer mieux il y a longtemps. Ça, c'est une optimisation de malade, hein. C'est vrai que ceux qui le font pas... Alors, le prisonnier qui est dans le feu 5, il est bien. Il va te donner un laser, mais voilà, ça va pas durer longtemps. Et le Heavy Machine Gun, évidemment, à chaque fois que tu perds un crédit, c'est très bien. Et comment c'est abusé, comment c'est... Ah, putain, là, c'est le festival du crédit, là. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. On est en free play. C'est le Stunfest. Hop, plus qu'un. Ah non, on l'a pas opti du tout. Ouais, mais c'est le genre d'endroit. Soit tu l'apprends à fond et tu le travailles à la safe state à l'infini, soit c'est pas opti et on s'en préoccupe pas. Dès que t'as le Heavy Machine Gun, t'essayes de rentabiliser au mieux ton Heavy Machine Gun en tuant d'abord les ennemis et puis ensuite les hélicoptères. Alors là, tu vas avoir le métro. Mieux vaut que je le... Non, non, tu le tues, tu le tues, tu le tues. Tu lui bourres dessus. Voilà, tu fous toutes tes grenades. Dès qu'il est mort, au niveau du... Le numéro 4, tire dans le feu rouge. Tire dans le feu rouge. Tu vas avoir 10 bombes. Et tu peux te baisser sous les trucs. Bah, c'est pas grave, très bien. Tu vas récupérer 20 bombes, du coup. Fous tes grenades à fond. Récupère les grenades à gauche. Parfait. Attention au mec qui sort avec son bazooka. Alors là, pareil, t'as plein de... Dès que tu peux, dès que tu vois un... Oh, le mec, il m'a sauté dessus avec son couteau. Ouais, ils sont méchants, ceux-là. Dès que tu vois un hélicoptère en bas, tu leur fous des grenades dans la tronche, évidemment. Toujours. Là, tu vas avoir un ennemi de chaser, c'est pas mal. Ah, j'ai plus de grenades. C'est pas grave, c'est pas grave. Bourre en maintenant vers le haut. Voilà, c'est parfait. Alors lui, tu vas mourir dessus, tu vois un tank qui va arriver, meurs dessus. Ensuite, tu vas par-dessus lui et tu te mets à sa droite, enfin, tu te mets à la droite de l'écran et tu bourres les grenades. Et les armes, si tu veux. Il est plus sensible comme ça ou c'est juste que c'est plus safe ? C'est plus safe parce qu'en fait, sinon, il te rabote dessus et tu repères une autre vie, donc c'est pas grave. Alors ensuite, tu maintiens vers la borne zéro, là. Chouard, là ? Ouais, là, tu te suicides, ouais. Ça change rien. Le train va m'écraser. Exactement, tu te laisses pousser par le truc. Là, je vais avoir un laser ou un missile, je sais plus, un super truc. Non, non, là, pareil, tu te laisses mourir, c'est pas grave. Ou tu fous tes 10 grenades dedans et vois si ça le tue. Fous tes 10 grenades dedans, peut-être. Bon, ouais, laisse ton mourir. Et pareil, encore une fois, pas de problème, on se laisse mourir. Ah, il y en a 3, on peut se laisser mourir, ouais, ça peut être. Alors, c'est moins rapide que le tuer très vite si t'as les ressources, mais c'est plus rapide que, voilà. Là, tu prends la heavy machine gun, tu vas à fond, fous 3 grenades dans la porte. Voilà. Ok. Alors là, à côté de la flèche sur la manivelle, tu mâches le tir. De l'autre côté de la manivelle. Il faut trouver le bon endroit, mais tu peux le récupérer, c'est conseillé quand même. Sinon, tu vas à fond. C'est 10 grenades dans la porte, donc vas-y, fous tes grenades et hop. On est en... Ouais, bon, bizarre. Bon, bah, de toute façon, je meurs et je vais péter un journal, c'est ma strat. C'est très bien. Par contre, du coup... Ouais. Là, pareil. Alors, maintenant, tue le... Tue le canon en mettant des grenades dedans. Et ensuite, fou... Tu vois l'endroit où le... Oh merde ! Tu vois l'endroit où le tuyau fait un coude, là, fait un zigzag, à gauche. Ouais. Mets une grenade là-dedans. Ou un tir vers le sol. Un coude ? Tu vois, enfin, le... Ouais, t'étais au bon endroit. Tire vers le sol, à cet endroit-là. Ouais, ça y est, c'est fait. Et t'as récupéré le... Non, non, il faut... T'as un prisonnier qui va sortir, à cet endroit-là. Si tu tires vers le sol, là. Faut tirer vers le bas, en fait. Ah, ouais. Voilà, parfait. Donc lui, il va te donner 10 grenades qui vont bien t'être utiles. Il faut que tu mettes des grenades dans ce tank, voilà. Ok, parfait. Ok, c'est la petite... Attention. Saute par-dessus le tank. Oh, j'ai un R, déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Eux, il faut les ignorer et il faut sauter par-dessus. Alors, il y a encore le spot. On va peut-être réussir à prendre l'armes. Donc, récupère le slug. Récupère les grenades avec le slug, ouais. Là, t'as pas le save spot. Là, tu mâches le tir et les grenades. Mâches le tir et les grenades. En essayant d'éviter autant que tu peux... Et quand t'as plus de grenades, tu le suicides en faisant saut et tir. Sans appuyer vers le bas. Oh, c'est pas grave. Et là, tu sautes et tu lui tires vers le bas. Oh, merde ! Et t'essayes de foutre des grenades. Le mieux, c'est de se mettre sur le côté. Si tu... Voilà, bon, t'essayes de mettre tes grenades. C'est très bien. Oh, le vilain. Mais ouais, ce boss, c'est un sac à points de vie. Il est... Il est pas facile à gérer. Ah, c'est clair, c'est horrible. Ah, j'ai ça, c'est un peu plus sérieux. Ah, c'est horrible. Tu vois, c'est le hard. Il faut se mettre dans un coin de l'écran, voilà. Lancer ses grenades. Ah, mais c'est la catas, ce boss, putain. Non, non, t'inquiète pas, c'est normal. Il peut pas aller plus vite que la musique. Voilà, parfait. Ah, mon sang. Tu perds du temps ? Là, j'ai perdu du temps, mais j'avais dû faire, en fait, je me rappelle que j'avais fait un super boss, je ne m'étais pas fait toucher. Non, on va bourrer. Hop, là. Pardon, attends. Hop. Ça en est pas possible. Ouais, tu bourres, là. De toute façon, c'est un des passages les plus durs, donc c'est pas grave. Tu vas sans doute mourir. Voilà. Elle prend le prisonnier, ensuite, qui va te donner un Iron Lizard. Et ensuite, tu bourres l'Iron Lizard. Ah, ouais, mais il faut faire un petit droit-de-gauche. C'est vrai qu'il y a une grenade qui arrive à cet endroit-là. Là, il faut tuer tous les nazis qui sont au sol, qui ont les pieds au sol. Voilà, c'est parfait. Ensuite, tu mets une grenade dans la flèche. Non, c'est pas grave. Dans la flèche ? Il y a un panneau. Il y a un panneau avec une flèche dessus, et si tu mets une grenade dedans, tu as un Iron Lizard qui rend le pont assez safe. Mais c'est pas grave, tu peux y aller. Hop. Parfait. Alors là, je te conseille de te mettre au niveau... Ouais, mes conseils sont trop tard. Je réfléchis en même temps. J'essaie de faire les gauches-droites que j'ai vues dans le record. Ah, dans le record du monde, c'est impossible. Par contre, c'est vrai que le saut, quand on se met par-dessus, c'est très bien. Le mieux, c'est de se mettre à son niveau, voilà, avec les frères... Oh, c'est très bien ! C'est à peu près l'idée. Ouais, avec les frames de vulnérabilité, il va très vite. Il droppe une arme, il faut que tu la récupères. Marche vers la gauche. Voilà, ensuite, tu y vas. Là, t'as un prisonnier à libérer. Balance des grenades. Pour les mecs en suite. Voilà, parfait. Là, pareil, la suite, tu les fais à la grenade. Oh, mais non, mais à chaque fois, il faut faire un saut vertical et ensuite y aller, mais c'est pas grave. Voilà. Le tulmec jaune, il va dropper un Iron Lizard. Tu peux le récupérer. Et ensuite, dès que le tank ici s'abaisse, tu peux sauter par-dessus. Bon, il meurt avant, c'est parfait. Donc là, tu y vas à fond. Tu t'arrêtes jamais au sous-marin. Tu tires et tu sautes. Tant que ça passe. Ah non, mais à chaque fois, il tire trop. C'est vraiment abusé. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, il faut... À ce niveau-là, il faut que tu tires, tu sautes, tu mets des grenades et tu t'arrêtes jamais. Tu récupères rien. Ça n'a aucune importance. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Voilà, jusqu'à ce que ça s'arrête. Au moment où ça s'arrête, si tu as des armes sur l'écran, tu les récupères et tu essaies de tuer tout le monde le plus vite possible. Ouais, il m'a tué à l'extraterrestre. C'est abusé. Donc là, le mieux, c'est que tu balances tes grenades pour tuer des gens. Dès que tu peux, tu sautes, tu balances tes grenades. Tu les attends pas. Ouais, carrément, on va les... Dès que tu as des ressources, il faut absolument les utiliser parce que ton espérance de vie, c'est quelques secondes. Les églas. Non, non, sérieux. Hop, le saut, les grenades. C'est bien. Parfait. Donc là, pareil, tu vas à fond. La télé de droite, tu mets des grenades dedans. Ouais, c'est fait. Plus, il faut qu'elle explose, en fait. Elle droppe une arme. Bon, après, tu as déjà un heavy machine gun, mais... Hop. Et après, du même spot, là où tu as tiré sur la télé de droite, tu peux foutre des grenades directement dans les hélènes. Ouais, voilà, comme tu as fait, à peu près. Zoop. Et il meurt très vite. Voilà. Donc là, pareil, tu t'arrêtes plus, tu maintiens le saut, le saut la direction, le saut la direction. On ne s'arrête pas. Ah, je pouvais passer par-dessus un trigger si je t'ai passé par là-haut, peut-être. Ouais, il est dur à faire. Et là, tu balances toutes tes grenades, tu meurs et tu répètes. Hop. C'est parfait. N'hésite pas à détruire les sacs de sable en balançant des grenades dedans ou en tirant dedans. Il peut être gênant. Hop, voilà. Voilà. Là, pareil, tu y vas à fond. Il faudrait trouver tous les aliens que tu as à l'écran. Oh non, mais à chaque fois, je me fais rouler dessus parce que je vais trop loin. C'est là. C'est pas de ma usine. Hop, les grenades. Tu récupères les grenades. Tu renvoies des grenades. Grenade dans le tank. Parfait, le lance-flamme. Là, tu bourres. Alors, tu vas passer... Non, bourre, bourre. Vas-y, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas. T'arrêtes jamais. Passe par en haut. Ah merde. Ouais, c'est pas grave. Bah, passe par en haut à la suivante quand même. Oh non, les extraterrestres, ils sont au contact. Non, ils tirent en descendant. Balance des grenades dès que tu vois des aliens. Dans le doute. Mais à chaque fois, je me fais avoir par les tanks qui arrivent. Ça, c'est vraiment mon truc numéro un. Tant qu'il arrive à droite. Et puis, voilà. Voilà. Super shotgun. Le shotgun, c'est cool. Tant que tu peux. Ça one-shot les ennemis. Donc, t'as pas trop besoin de goye non plus avec. Encore un coup. N'hésite pas à utiliser tes grenades aussi. Donc là, tu vas mourir. C'est trois coups de... Les aliens blancs, c'est trois coups de couteau ou une grenade. Il y a des tanks qui vont arriver après cette vague. Donc, reste au centre. Ah bah, sauf si t'as plus rien. Fais-toi rouler dessus. Donc, reste sur un côté, du coup. Voilà. Là, t'envoies des grenades sur tout. Oh merde ! Grenade dès que tu peux. Et là, ça va être le dernier. Donc, tire vers le haut. Parce que tu vas avoir des nazis. Passe par en bas et tire vers le haut. Tu vas avoir des nazis. En maintenant la direction. Voilà. Hop, tire vers le haut. Voilà, parfait. Ok. Donc là, le meilleur spot pour ce bot, c'est sur le toit de la maison. Ouais, ça, ouais. Tu balances des bombes. S'il est fixe et qu'il fait apparaître des aliens, essaye de balancer des bombes sur les aliens pour les tuer, pour espérer qu'ils droppent quelque chose. On est à combien de temps, là ? 29. Ah ouais. Donc, ça fait les 138 pour en moins. Maintenant, ouais, il faut essayer de refaire ça un petit peu en s'arrêtant encore moins. Mais c'est... Mais je sais même plus quel était mon pibi. Jouer un pibi, c'est pas possible, moi. J'avais fait mieux que ça, il me semble. Ça doit pas être mon pibi. Merde. Parait très étrange, ça. Mais t'avais pas fait les sous-marins, il me semble. Si, si, j'étais déjà arrivé là, il me manquait. Il me semble que j'étais à 31-32, mon record. Merde, j'en ai marre de tomber. Je me fais avoir parce que la hitbox, elle est trop bizarre. C'est quoi ça ? Le R. Ouais, donc le R, tu... Non, si, si, le R, tu le prends et tu... Dès que t'as une arme, en fait, il faut se mettre en dessous et bourrer en tirant vers le haut. Donc là, genre, t'as heavy machine gun, voilà, tu te mets en dessous, tu tires comme ça et... Et tu balances tes grenades sur les aliens pour les tuer. Faut deux grenades. Voilà, parfait, ça. Et ensuite, là, tu peux te faire tuer sereinement. Vite, vite, non, j'ai voulu me faire tuer, j'ai pas réussi, je suis vert. Mets-toi en dessous, pour te faire tuer, tu te mets en dessous et t'attends que quelque chose t'arrive dessus. Tu mâches le tir en attendant que ça se passe. Il faut rester en dessous de l'alien, celle où t'as le... C'est le meilleur endroit pour lui tirer dessus et c'est le meilleur endroit pour mourir aussi. Et pareil, là, tu lui tires toutes tes grenades dessus. Et dès que t'as plus de grenades, tu te mets sous lui et tu spam ton tir de... Parfait. Ah non, j'ai cramé mes... Ah, c'est parce que voilà, là, il me met en mode. Ouais, ça, c'est le pire pattern. Ah, il me reste... Oh, nice ! Jalousine. Ah si, t'avais déjà soumis 138 sur... Ouais, c'est ça, mais je sais plus comment j'avais fait, mais mon PB est mieux que ce qu'indique mon truc, je sais pas pourquoi, mais... Ça me paraît bizarre, j'avais pas fait... J'avais un 35 minutes d'indiqués, mais c'est impossible, j'avais fait mieux de 35. Il me semble que j'avais fait 31 ou 32 mon record, quand j'avais fait vraiment plein de runs d'affilée. Ouais, là, il faut juste que tu sautes et que t'envoies deux grenades, tu t'engages trop à cet endroit-là. Et ensuite, dès que tu peux, il faut que t'ailles prendre le slug, parce qu'il fait beaucoup plus de dégâts, et tu te remets au même endroit. Au même endroit que tu tirais tout à l'heure. Et t'essayes de mettre des grenades en sautant et en tirant sur les aliens, en fait, pour les tuer. Si tu sautes et que tu mets une grenade, tu peux les... Ouais, voilà, comme ça. Parfait. Voilà, donc là, tu fais des gros dégâts, et puis voilà, ensuite, tu finis à la main. Là, tu vas avoir une vie machine gun, en plus, c'est bien. Voilà. C'est bizarre, j'ai fait des golds, et pourtant, il me semble qu'il y avait un meilleur temps que ça. C'est très curieux. T'aurais peut-être pas enregistré, ça t'explique, t'en avais d'autres. T'as fait combien, là, du coup ? 32 ans. Ouais, voilà, donc là, il suffit de refaire la même chose en... Bon, il y a des endroits où tu t'es arrêté, où tu t'as pris des pièces, ou tout ça, et puis... Non, c'est clair. Mais c'est bizarre, je me rappelais pas, putain, c'était quand même pas 35, mon record. Ou alors, j'étais arrivé de justesse. Ben non, j'avais déjà soumis un... J'étais déjà arrivé au boss. J'avais déjà fait un 130 et quelques points. Ben, je sais plus. Voilà, c'est un... Je peux au moins assurer les 130 et quelques 138 en tournant, alors. Au moins, j'ai des splits. 30 clés, ça m'étonne pas. Mais par contre, j'ai fait des golds. Alors ça, par contre, ou alors j'avais rien, j'avais rien. Ça me paraît vraiment étrange. Sur quel niveau t'as pas fait de gold ? J'ai fait des golds, en fait, sur les trois derniers. T'as fait des golds sur les trois derniers ? Ouais. Ok. C'est bizarre, ça. C'est vraiment étrange. J'ai pas plusieurs splits Metal Slugix. Je me demande si j'en ai pas plusieurs. On est à 32. On est à 32. Metal Slugix, normal. Je vais mettre des splits pour la suivante. Metal, metal, non. Ben non, non, je sais vraiment pas. C'est bizarre, ça. Ouais, c'est bon, j'ai le temps, largement. Hop là. Allez, le sub 30, on y croit à mort. Mais oui, tout à fait. Ouais, on va voir. Hop. C'est pas sport de faire jouer contre ton PB. Non, mais c'est juste pour avoir un timing. C'est même pas mon PB, celui-là. C'est le temps en coop, je crois, que j'ai écrasé mon PB avec. Enfin, c'est un temps en coop, parce que le record du monde en coop, il est là. Enfin, je sais pas. Moi aussi, j'ai foiré pas mal de splits à cette idée. Moi, c'était surtout les sous-niveaux, là où je me trompais dans Metal Slugix, et je sais que j'avais arrêté de les mettre, et là, je m'aperçois... Non, c'est que mon record, je l'ai pas fait sur Store 10, je pense. Parce que j'ai enlevé les sous-niveaux. Parce que je me plantais à chaque fois. Et alors, du coup, la manip, par contre, il faut que je comprenne pour l'invulnérabilité, est-ce que je pourrais gagner vraiment plein de temps ? Ouais, il y a du temps à gagner, là, t'as raison. T'as une save state, au niveau 2 ? Je sais pas, elle se mette à S-Shirt avec des F1... J'en ferai une. Ouais. J'en ferai une, c'est Shift F1 pour... C'est F5 pour faire une save state sur ce stimulateur, là. Et F8 pour charger ? Et F7 pour la charger. Ah, j'en avais fait une, là. Ah ouais, voilà, parfait. Bah, super. Alors, tu... Mais elle est parfaite, cette save state en plus. Donc, la manip, va prendre le truc, mets-toi dans le slug. La manip, c'est juste de... Le self-destruct, fais-le maintenant, fais A et B en sautant. Et après avoir fait A et B, tu t'appuies vers le bas. Voilà, donc là, t'es invulnérable. Mais il faut vraiment appuyer sur A et B. Là, tu vois, je t'as vu appuyer trop tard, t'avais déjà touché le sol. Il faut vraiment appuyer sur A et B pendant que le truc est en train... Sur bas quand le truc est en train de s'auto-détruire. D'accord. Voilà. Donc, refais ton A et B. F7 pour load. Ok. Je vais le faire quand il y a le boss, tant qu'à faire ? Euh... Ouais, ouais. Mais alors... Après... Non, mais continuons l'entraînement. Là, il va falloir... Imagine, t'as le boss juste en dessous de toi. Il faut mâcher le tir et les grenades. Ouais, voilà. Là, je t'ai encore vu te te baisser trop tard. Attends, mais c'est limite en même temps que... Ouais, mais c'est A et B, puis bas juste après, quoi. C'est A, B, bas. D'ailleurs, l'animation, elle est assez longue, en fait, donc il faut... Non, là, tu vois, je te vois être... Normalement... Là, c'est rapide. Mais normalement... Non, non, mais il faut appuyer sur bas avant de toucher le sol, hein. Mais largement. Et je le fais largement avant de toucher le sol. C'est marrant, je vois l'animation où tu te baisses. J'avais l'impression qu'on arrivait normalement directement à Croupi. Attends, je le fais aussi. Bon, bah, j'ai l'impression, moi, là. Ok, bon, peut-être que mes souvenirs ont l'air... Bon, bon, je vais tester avec l'ennemi, du coup, voir si je vais... Alors, non, non, alors, maintenant, l'autre... Les inputs à faire avant, c'est de balancer tout... Tout tes grenades et tes tirs avant. Donc, tu mâches les grenades. Et ensuite, tu te suicides et t'appuies sur bas. Alors, c'est là, faut que j'enlève les grenades... Voilà, tu mâches toutes tes grenades, comme ça, une par une, hop. Et ensuite, tu te suicides avec A et B et tu maintiens vers le bas. Non, si tu fais tous les boutons en même temps, ça marche pas, parce qu'il fait n'importe quoi quand t'appuies sur bas... Faut laisser A et B appuyer ? Non, 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 non. Non, non, tu maintiens... Tu t'appuies juste sur A et B, et voilà, comme ça. A et B en même temps, et voilà, là, normalement, t'es invulnérable. Et le dernier truc, maintenant, monte un petit peu... Monte, va voir le boss, là, sans le slug, c'est pas grave. Parce qu'il y a un dernier truc... Tant que je laisse bas, je... Ah bah non, je suis pas... Non, non, oui, il faut pas toucher à aucun bouton, après, aucune direction. Tu balances juste toutes tes grenades et tirer. T'as plus le droit qu'à tirer et lancer les grenades. Donc, va voir le boss. Hop, tu montes, encore un coup, encore un coup... Voilà, arrête-toi ici. Voilà, tu vois, en fait, le boss, il... Là, si tu balances toutes tes grenades d'ici, le boss, il est pas assez haut. Donc, en fait, quand il spawne, il faut... Donc, une fois que t'as monté sur ce truc, il faut faire un deuxième saut pour faire monter le boss un petit peu plus haut. Parce que sinon, il est pas au bon endroit, là. D'accord. Donc, si tu recherches ta save state et revas-y sans le slug... Oh, bah, je vais le faire d'une paire de coups. Ça va me faire un essai gratuit. Hop, voilà. Ouais, mais du coup, ouais, vas-y, vas-y. Ah oui, est-ce que c'est ça ? Donc, tu vois, dès que tu vas monter... Alors, le repère, c'est... Bouge pas. Là, il faut sauter maintenant. Il faut d'abord que je vire mes grenades. Non, oui, non, mais il faut sauter. Parce que là, tu vois, il est trop bas. Donc, tu vire tes grenades méga lentement, en fait. Bon, c'est pas grave. Et voilà, là, t'es invulnérable. Mais je crois que t'appuies vers le bas trop tard, en fait. C'est pour ça que c'est mort. Ah, moi, t'avais pris les Heavy Machine Gun sur le chemin ? Je sais plus, j'ai pu regarder. Je sais plus. Si tu les as pas pris, c'est normal. Il faut être... L'invulnérabilité, elle est due au fait que... Oui, on prend... Oui, oui, c'est vrai que... Tug... Non, ouais, c'est ça. T'avais pas pris les Heavy Machine Gun, c'est pour ça. Voilà, faut que je prenne ça, donc. Voilà, t'es obligé de prendre ça. Mais une fois que t'es dans le slug, bah, ça fait des dégâts. C'est important. Ah oui, mais en ce sens, oui, d'accord. C'est pas obligatoire. Non, non, pour le glitch, c'est pas obligatoire. C'est que ça, je comprenais pas, mais... Non, non, non. Oui, je peux m'amuser à faire ça vite fait, mais... Oui, mais après, t'es oblig... Bah non, non, ça fait mille dégâts, donc ça fait un tiers de sa vie, ça. C'est quasiment ça qui fait la plupart des dégâts. Saute maintenant. Il faut que tu sautes avant que le slug arrive à son max de hauteur. Enfin, quitte à le faire, autant bien le faire, quoi. Ah, mais là, t'as maté. Ouais, il faut... Ah, flûte alors ! Et là, t'es pas invulnérable, pourtant, j'ai l'intention d'avoir tout ce qu'il fallait. Non, t'es pas invulnérable. J'ai l'impression que tu fais battre trop tard. Bah, c'est bizarre. Prends bien les armes. T'as la version patchée du jeu, je pense. Non, non, t'as pas la version patchée du jeu. T'as la même version que nous tous. Allez. Fais un saut maintenant. Faut vraiment sauter. Ah, je suis invulnérable. Voilà, là, t'es invulnérable, ouais. Mais si tu fais pas le saut, c'est aussi lent que... Voilà, maintenant. Et là, tu vois, tu le touches pas avec tes munitions, donc ça sert à rien. Faut vraiment faire le saut. Là, t'es plus invulnérable. Bah, le saut, je l'ai fait, le saut ? Non, non, t'as pas fait le saut. Tu montes sur la plateforme sur laquelle tu es. Bon, c'était pas mal parce que t'as eu de la chance sur les patterns. Tu montes sur la plateforme sur laquelle tu es. Et quand, en gros, quand tu vois ton cadre dans lequel il y a armes, bombs, quand ce cadre atteint le... Quand le bas de ce cadre atteint le haut de la plateforme supérieure, c'est pas celle sur laquelle t'es, sur laquelle t'es au-dessus de toi, il faut sauter à ce moment-là. Et tu vas décaler le scrolling comme ça, tu seras dans sa hitbox et tu feras bien plus de dégâts. Et tu redescends sur la plateforme du tout. Non, mais tu sautes verticalement, donc tu retombes sur cette plateforme, évidemment. Ah oui, il faut vraiment que je saute une première fois avant... Oui, oui, il faut sauter une première fois avant l'invulnérabilité, ouais. Ouais, il y aura charge. Mais si tu veux, fais sans le slug pour voir à quel endroit ça saute. Donc là, il faut prendre toutes les heavy machine guns, comme ça, t'auras des munitions. Et là, tu vois, tu sautes maintenant. Voilà, là, t'es dedans. T'as juste besoin de sauter une fois. Et comme t'as sa hitbox qui est juste en dessous, il faut vraiment balancer toutes ses grenades. Ouais, du coup, je peux tirer dedans. Mais oui, voilà. Et balance toutes tes grenades. Ça durera une frame, enfin, dix frames de balancer toutes les grenades. C'est ce que j'ai fait. Non, t'as pas balancé toutes les grenades du slug. Ah oui, par contre... C'est très important. Ah oui, toutes les grenades... Oui, tu balances toutes les grenades. Tu sautes, tu balance... Mais non, parce que t'es dans la hitbox du truc. Donc tu les balances en une frame. Tous les runners, ils les balancent toutes. Ils font dix inputs et... Et hop, c'est fini. Ah oui, mais c'est que... Avant que je quitte le slug... Oui, avant que tu quittes le slug, tu fais le saut, ça te met dans la hitbox du méchant, tu balances tes dix grenades et ensuite, tu suicides. D'accord, ok. On va perfectionner ça. Ah, mais si je commence à apprendre des strats, je vais donner l'air trop bon, quoi. Faut que je fasse attention. Oui, oui. Alors, il y en a trois. Donc là, récupère toutes les machine guns pour avoir les 500 munitions. Voilà. Ok. Après, tu sautes maintenant. Hop, là, tu balances toutes tes grenades. Voilà. Après, tu te suicides. Hop, tu maintiens vers le bas. Et voilà. Oh, là, je fais ça, c'est bon. C'est le pibi assuré, quoi. Comment le bas se fait démolir ? Je le refais une fois pour... Mais... C'est toujours rigolo d'apprendre des strats, enfin, de les faire, parce que le savoir le faire, entre le faire, savoir comment, et le faire vraiment, c'est toujours rigolo de le faire vraiment, parce que d'un coup, c'est vraiment imba, quoi. L'entraînement se crée en stream, c'est exactement ça. Voilà, c'est clair. D'autant que là, c'est bon. Voilà. C'est facile. Wow, la gifle. Bon, faites attention, parce que notre équipe, en fait, elle n'est pas favorite, mais pour le par équipe, on est très, très bien. On est très, très bien. Moi, je pense qu'on peut... Ça va être dur. On est outsider sur le premier match. Mais je pense que on peut... On peut... On peut perdre 4-3, voire gagner 4-3 avec le vent dans le dos. On ne pourra jamais gagner 5-2, je pense. Moi, je suis content si on fait deux victoires. Mais il n'y a pas... Il n'y a que... C'est 4-2 ou 3-3, mais... 5-2, c'est pas... Non, non, il y a 16 qu'il y a le total. Le total, de telle sorte, ça ne fasse aucune, jamais d'égalité. Donc... Ah, le total ne débartage pas que en cas d'égalité ? Non, ça fait toujours un point. Donc en cas d'égalité, ça départage, de fait. Mais du coup, c'est sur 7. Mais c'est un truc... Ah, je n'avais même pas compris ça. Mais si, sur 7. C'est pour ça que le total est sur 7, donc il n'y a pas d'égalité. Les rares égalités, c'est si vraiment... Enfin, c'est hyper rare, mais pourquoi pas, de toute façon, c'est pas très grave. Ok, je n'avais pas compris. Mais en gros, c'est un point, nous, qu'on va... Si tu abandonnes un jeu, tu abandonnes le point du total, foncièrement. C'est pour ça qu'il faut en gagner 4. Mais du coup... C'est pour ça que je me dis, on peut peut-être gagner 4-3. Au max. Je ne pense pas qu'on puisse gagner 5-2. Ah non, mais on ne gagne pas. C'est sûr que... On peut gagner la F4D2, on peut gagner Trackmania, parce que Trackmania, ils ne sont pas si forts que ça. Oui, mais Trackmania, Trackmania, c'est un jeu où tu perds 10 secondes au pire. Mais s'ils ont 15 points d'avance, ils auront du coup 15 points d'avance. Il n'y a pas de points à gagner. Oui, mais ce n'est pas grave, ça. Oui, mais parce qu'on va forcément perdre. Il n'y a pas moyen de gagner sur Trackmania. C'est un des jeux les plus mathématiques. Si ton PB est meilleur, tu gagnes. Mais ils n'ont pas des PB meilleurs, justement, c'est ce que je te dis. Ou alors j'ai mal regardé. Ah si, c'est sûr que c'est, les Trackmania, ils ont des PB meilleurs. Non, Prosper a un meilleur PB qu'eux. Et ensuite, la différence, c'est qu'ils ont tous Trackmania, mais comme on ne prend que les deux meilleurs, nous, on est meilleurs. Mais il me semblait... D'accord, bah oui, alors on gagne Trackmania, c'est sûr. Théoriquement, on gagne Trackmania, Nuclear Throne et la Fort Dead 2. Si tout se passe sans Acron, on gagne les trois jeux-là. Castlevania et Lovely Planet, on est mal barré, on n'a qu'un seul joueur. Sauf si Vinkaiser, pardon, sauf si Armantis, je l'ai vu tout à l'heure, si Armantis a envie de bosser Castlevania, on est potentiellement favori s'il progresse de manière fulgurante. S'il ne pense pas pouvoir progresser de manière fulgurante, autant abandonner les jeux-là ainsi que Lovely Planet, on leur laisse deux points en pâture qu'on ne pourra jamais gagner. Et auquel cas, il nous reste Trials et là, ils sont favoris. Mais avec... On n'est pas loin derrière. Mais c'est... On n'est pas loin derrière, tout va jouer sur Trials et tout se passe sans accro. C'est le grind à l'arrache ? Ouais, grind à l'arrache. Il n'a pas un bon PB sur Trackmania, je ne me rappelle pas. Ou alors, je n'ai pas rentré la bonne équipe quand j'ai checké, j'ai pu faire une erreur. Mais moi, quand j'ai checké, ils avaient tous un score, moyen plus, mais on est meilleur. Et Armantis, en gros, ça les pense. La strat, c'est soit on bosse Trials et on gagne 4-3, soit il grind Castlevania ou Clado, s'il a envie de bosser Castlevania, un grind. Et là, on peut gagner. Ils ont 277. Ouais, c'est ça. Ils ont normalement... Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont 277 et nous, on a un 171 et un 188 de mémoire. Ouais, c'est pas garanti. Non, mais effectivement, c'est... Non, mais j'ai pas dit que c'était garanti, mais on devrait gagner. Mais on pourrait gagner, en tout cas, 4-3. Ah non, non, par contre, on est sûr de perdre au cumul. C'est 100% sûr. Non, mais on perd le point du cumul. Je leur donne, en fait, on est sûr de perdre. On gagne quoi, là ? On gagne le point sur Trials, qui est normalement pas à nous. Si on s'entraîne sur Trials, on gagne un quatrième point et ça fait 4-3. Mais qui fait Trials ? Potentiellement, on est plus Prosper. Il n'a pas un niveau dégueu. Donc Prosper fait Nuclear Throne. C'est ça le problème, c'est que si on met moi et Prosper sur tous les jeux, c'est un grand compliqué. Non, parce que Armentis a 190 sur Nuclear Throne. D'accord, donc Prosper sur Trackmania Trials. Ouais. Et qui d'autre on met sur Trials ? Sur Trials, ça peut être Cladole 6 entraîne, ça peut être moi. Moi, je veux bien me remontrer les spécifiques. Oui, mais donc on perd forcément, ça. Non, pas forcément, parce qu'en m'entraînant, je pense largement faire des sur-le-field. Et donc, je veux bien... Là, dans la semaine, tu penses arriver à un niveau où tu peux faire des sur-le-field en live, en or-reset ? Ouais. Ah bah, il faut arrêter Metal Slow. Il faut arrêter tout. Ah non, je pense que c'est impossible. Tu sous-estimes la difficulté du machin. Non, mais non, je la sous-estime pas. Je surestime éventuellement mes capacités. Mais disons que... J'ai pas dit que c'était... C'est jouable. Je pense que c'est jouable. Je pense qu'on a plus de chances de gagner un point sur Trials que sur Love les Planètes, quoi. Je pense... Ah bah oui, bah dit comme ça, évidemment, mais... Je pense... Mais dit comme ça, on fait de l'interesse. Par contre, Nuclear Throne, je pense qu'on gagne, ouais. Ça, je suis assez confiant. En no-reset, en général, je fais des 11-12 minutes. Ah non, mais on est bien. Là, je pense qu'on... Là, franchement, de toute façon, le plan, il faut qu'on gagne les trois jeux qu'on est censé gagner, même si c'est just. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de troisième jeu qu'on est censé gagner. C'est ça qui m'énerve. Pour moi, Trackmania, Left 4 Dead et Nuclear Throne, pour moi, ils sont pour nous. Ah oui, c'est vrai. Mais Left 4 Dead, ils ont un bon niveau aussi, quand même. Non, moins bon que nous. Oui, mais c'est Left 4 Dead, donc 195. Voilà, ils ont des 190, 195. Même pas. Non, mais je les trouve un petit peu fébrile. Ils ont un bon joueur et des joueurs un peu fébrile. Mais non, ils n'ont que des 190. Oui, c'est ce que je dis. Après, je n'ai pas dit qu'on était largement favoris. J'ai dit, je cherche les points où on peut les avoir. Ah oui, d'accord, d'accord. Bon, évidemment. Alors oui, on peut tout gagner, du coup. 60-40. 60-40. On a 2 60-40, 1 55-45 avec Trackmania. Il faut qu'on gagne un 40-60 sur Trials. Et ça fait 4-3. Voilà. On perd Lovely Planet, Castlevania et le Total. C'est marrant parce que... Ouais. Ah non, c'est dur, c'est tendu. De toute façon, c'est pas évident. Trials, je me donne perdu à 100%. Non, 100%, non. Ah si, 100%. Ça n'existe pas, les stats 100%. Le problème, ce qu'on a constaté en tournoi, c'est que Trials, ces gens font 1 ou 2 niveaux d'écart avec leur PB, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il faudra s'entraîner. Du coup, Prosper, il n'est que à 172. Alors que Molfrid, il est à 178. Et que Draconis, il est à 194. Donc, je ne vois pas. Draconis a peut-être à faire ça. Bah ouais, mais... Enfin, ils s'en foutent, parce qu'après, ils ont deux petits verts qui est à 167. Moonrim, qui est à... Pourquoi je n'ai pas Moonrim ? Moonrim qui est à 172. Ils n'ont que des joueurs meilleurs que nous, quel que soit leur truc. Ouais, mais... Molfrid qui est à 178. Toute leur line-up, quel que soit le choix, ils gagnent à Trials. Ouais, mais je pense qu'en fait, ils sont à leur maximum, alors que nous, on a encore de la marge de progression. Oui, mais on ne va pas progresser. Moi, je ne veux pas faire de Trials. Moi, je veux bien. Moi, j'ai dit, je veux bien. Prosper n'a pas le temps de faire de Trials. Non, mais moi, je veux bien. Si c'est moi ou si c'est Clado, je ne sais pas, peut-être que Clado l'est motivé pour qu'il y a un jeu à bosser, c'est celui-là. Mais on ne peut pas... Il reste cinq jours, quoi. Moi, franchement, je suis confiant. Je pense... Je n'ai pas dit qu'on allait gagner, j'ai dit que je pense qu'on peut faire quelque chose. Mais déjà, si ton PB est au niveau des autres à la fin de la semaine, c'est fou, hein ? Oui, et après, un peu de réussite en tournoi et on gagne. Du coup, à la fin de la semaine, tu rajoutes six niveaux à ton PB. Oui. OK. Bon, bah, deal, alors. Pas de problème. Moi, je veux bien essayer, en tout cas. Sinon, Clado, ça dépend ce que veut faire Armand Thys. Armand Thys, ça dépend. S'il pense qu'il peut et qu'il veut gagner Castlevania, on peut gagner Castlevania à la place de Trials. Mais avec qui ? Bah, toi, potentiellement, t'es bon sur... Mais non, parce que moi, je fais un 14-15 minutes, quoi. Et puis, on a besoin de moi sur Nuclear Throne et Trackmania. Ah, oui. C'est ça, le problème. Et moi, ouais, Castlevania. Castlevania, moi, je sais qu'en raid, je fais rien. Ouais, c'est vrai. Donc, bah, oublions Castlevania. Mais peut-être que Cladoll et Armand Thys ont envie de la prendre et vont progresser de manière fulgurante. Ça peut être un plan de surprise. Oui, mais du coup, faisons les bookmakers qui font les cotes. Non, moi, je dirais que c'est une bonne strata. On est un insider sur Castlevania. On est un insider sur Castlevania, mais c'est parce qu'ils savent pas que Cladoll et Armand Thys vont le taffer. Ceux qui vont le taffer. Et du coup, d'un coup, ils vont progresser. Ils vont envoyer deux personnes qui sont pas bonnes. Ils vont sacrifier un peu. Ils vont se dire, c'est bon. Ils vont envoyer personne. On n'envoie personne. Du coup, oui, on va gagner. Tu iras malentendu. Mais personne ne fait cette strata-là. S'ils n'envoient personne, il faut que tu mettes des meilleurs. qui sont moyens. Ça suffit pour battre vraiment si on envoie sur... Oui, mais c'est ça, le problème de leur line-up. C'est qu'ils n'ont pas de joueurs moyens aussi. C'est qu'une line-up de joueurs bons partout. Tu prends Draconis, il est quatrième. Tu prends Molfried, il est septième. Ah non, il est treizième, pardon. Tu prends Deux P'tits Verts. Il va peut-être prendre une semaine de vacances, malencontreusement, je ne sais pas. Il peut se passer plein de trucs. Deux P'tits Verts, il est quarante-neuvième, il a tous les jeux. Ah oui, par contre, on peut dire n'importe quoi. Imagine par exemple, il se met à tout sauter, il est remplacé, mince, il perd un bon joueur. Ils se cassent tous un bras, on gagne, effectivement. Il peut se passer plein de trucs. Bon, allez, refais un try du coup sur ce boss. Il faut juste que je fasse... Attends, il est 20, 30, 40, 50, c'est bon. J'ai le temps de finir parce que je dois aller au cinéma à 20 en 30. Fais un try sur le boss, ça te prend 30 secondes et après, on fait un run. Moi, c'est bon, je pense que je suis à 100% de réussite sur le Trix. Mais du coup, ça ne te prend aucun temps à faire. Par contre, où sont les machins ? Non, ce n'est pas ça. C'est pas grave, tu les détruis tous. Voilà. Hop. Alors, vous jouez tous avec vos pieds et on gagne, je pense. Voilà. Et voilà. C'est gagné. Alors, tu vas arriver ici avec un peu moins de bombes parce que tu seras mort avant. Donc, ce n'est pas grave, il faudra tirer pendant un tout petit peu plus longtemps. Mais c'est énorme. Elle n'est pas si dure que ça, cette trace, quand tu sais comment faire. J'ai marqué CDV en pas assez gros. Du coup, je vais l'agrossir. Pourquoi ? Parce que les gens demandent si c'est toi qui joues. Non, c'est Twins. Je le coach. On prépare déjà la deuxième semaine du par équipe parce qu'on compte m'envoyer en main sur ce jeu. On sait qu'il va tomber parce que vous savez bien que ce n'est pas random. C'est clair. Les sélections ne seraient pas comme ça. C'est la base d'un tirage. En fait, quand un chiffre n'est pas tombé, il y a plus de chances qu'il tombe. Ça s'appelle la dépendance des tirages. C'est ça. C'est très connu. C'est pour ça que les gens jouent au loto. Les gens au loto jouent comme ça, en tout cas. Ah oui, il ne faut jamais rejouer les jeux. C'est le principe de la date de l'essence que tu joues tout le temps. Voilà, c'est ça. Si tu n'as pas gagné, tu rejoues les mêmes chiffres et si tu as déjà gagné, tu changes de chiffre. Non, parce que tu as aussi la croyance, il est déjà tombé en ou il tombe souvent ? Mais c'est la boule qui est plus lourde, du coup, elle a plus de chances d'en tirer. Allez, on est parti. Alors, au début, on n'oublie pas les deux machine guns. Voilà. Ensuite, tu n'as pas besoin de tirer sur le camion, tu as juste besoin de tirer les trois au-dessus du camion. Voilà. Ensuite, l'hélicoptère. Après, alors, tu bourres en tirant vers le haut et devant toi alternativement pour tuer tout le monde. Voilà, parfait. Les bombes dans le camion. Tu passes par en haut, au-dessus du camion. Tu l'hylères le prisonnier. Parfait. Après, tu tues tout le monde avec le machine gun. Ah oui. Voilà, il fallait tirer avant parce que plus tard, mais ce n'est pas grave. Hop, on récupère l'ennemi de chasseur. Alors, sur la suite, tu vas essayer de monter sur le dromadaire et tu vas lâcher toutes tes grenades aussi. Enfin, pas toutes, mais tu vas envoyer des grenades. Envoie des grenades. Voilà, tu le... Voilà, parfait, il ne t'a pas tué. Voilà, maintenant, balance les grenades. Sors du chameau. Sors du chameau et rentre dans le slug. Voilà, parfait. Là, tu ne fais que avancer en tirant devant toi. Quoi ? Tu vises... Oui, ce n'est pas grave. Vise l'hélicoptère rouge. Parfait. Pas trop. Quoi là ? Je l'ai battu pour une fois. Ah, par contre, je n'ai pas l'arme que j'ai d'habitude. Ce n'est pas grave, on s'en fout, on s'en fout. Tu mets toutes tes grenades, tu te suicides. Ah non, j'ai une super arme. Mais ouais, elle fait moins de dégâts que l'arme de base, mais... Ah bon ? Oui, oui. Ah, mais c'est dégueulasse de faire des feedbacks qui trompent, quoi. Bah non, c'est un jeu rigolo, on s'en fout, c'est pas un jeu compétitif, quoi. Allez, tu tires dans sa gueule, tu balances toutes tes grenades, balance les grenades ! Balance les grenades ! Tant qu'il t'en reste, tu les balances ! Voilà, tu te suicides maintenant. Mais j'ai un super machin ? Oui, ouais. Bon bah là, je suis morte, ça. Voilà, c'est parfait. Tu balances toutes tes grenades. Ah ! Voilà. Moins 20 secondes sur le niveau 1 ! Bah oui ! Là, je suis content de comment j'ai joué. C'était mieux, sauf que j'ai perdu le slug, j'ai pas compris comment. Si, t'as appuyé sur saut et tiré en même temps parce que tu t'impatientais, mais c'est pas grave. T'as mieux, je pense, t'as mieux tué l'hélicoptère rouge en étant sorti du slug que si c'était avec le slug. Hop, tu tires sur le danger. Le gros baril avec marqué danger, ça c'est bien. Tout le monde comprend le code. C'est le Bix-Tiwi. C'est une âme au cœur d'ailleurs. Salut les gens. Du coup, tu ne sautes pas ici, tu restes en bas. Truc à droite, truc à gauche. Truc à droite, truc à gauche. Voilà. Non ! Hop. Tu prends ce truc-là. Non, tu t'en fous. Oh mais merde, je suis toujours un blaireux. Je n'apprends pas en fait. Je suis incapable d'apprendre. Je me dis... Deux grenades, tu bourres. Mais je te dis quand il faut ramasser des trucs, donc suis ma voix. Tant que je ne te dis rien, c'est qu'il faut maintenir la direction. Tu bourres ici. On ne s'arrête pas. Surtout pas. Voilà, parfait. Tu fais le skip à chaque fois, c'est bien. Donc là, il te met... Attention, voilà, parfait. Oh là. Voilà, c'est bien. Non, le shotgun, il est parfait. Encore le dernier. Voilà, tu tues tous ces chiens. Parfait. Là, tu as gagné 20 secondes par rapport à tout à l'heure. Non, ils sont tous morts, c'est bon. Non, carrément. Donc là, tire vers le haut. Vers le haut, hop, comme ça. Non, tu meurs. Non, c'est bien, c'est bien, c'est parfait. C'est un suicide volontaire parce que tu veux utiliser toutes tes grenades ici pour les tuer. Voilà. Attention aux chauves-souris. Parfait. Tu sois par-dessus. Voilà, c'est bon. Tu vois ? J'ai plus de grenades. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Faut pas s'arrêter. Prends le lance-flammes ici dans le coffre. Voilà. Et là, tu tires le lance-flammes sans t'arrêter. Hop, hop, tu sautes par-dessus, là. Boule. C'est pas grave. Ah non, j'ai réussi à me faire tuer par un... Fais-toi tuer par le chien. Non, mais sérieux ? On peut se faire rebondir comme ça, l'infini ? C'est pas grave. Fais-toi écraser par le truc. Voilà, très bien. C'est dégueulasse parce que là, j'ai perdu le ponton. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut pas... C'est passé, on s'en fout. Balance tes grenades. Voilà, ça n'existe plus. Ce qui est passé n'existe plus. Hop, les grenades. Voilà, très bien. Encore les grenades. Tu vas recommencer en bas de l'escalier, ça, sans doute. C'est pas grave. Hop, les grenades. Voilà, très bien. Là, il faut sauter par-dessus le prisonnier si tu veux faire le skip. Ah non. C'est pas grave, suicide-toi. Voilà. Hop, on tombe dans le trou, c'est bien. Si tu veux faire le skip ici, il faut... Là-haut d'ailleurs, il n'y a pas un skip. Non, il n'y a pas de skip. C'est un plafond. Hop. Ah, dommage. Ah, ce serait qu'un. Ouvre le coffre, récupère le lance-flamme et tues toutes les momies. Voilà, parfait. Et là, ça va dropper des bombes. Très bien. Là, tu tues tout le monde sans utiliser tes grenades. Juste au shotgun, ça suffira. Maintenant que tu connais le skip, on va te faire garder tes grenades. N'hésite pas à sauter, vers le bas quand tu es un peu empêtré dans les chiens. Voilà, parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le skip comme tout à l'heure. Normalement, c'est bon. Ah oui, j'ai oublié de splitter. Pardon. On a dit 100% normalement. 100%. Jusque là, depuis que tu sais faire, c'est facile. On pense bien à ses inputs, on récupère les heavy machine gun. Ensuite, on fait un saut, on utilise toutes ses grenades et ensuite, on se suicide et on n'a plus vers le bas. Allez ! C'est trop tard, c'est pas grave. C'est pas grave, utilise toutes tes grenades. hop, hop, suicide-toi. Appuie vers le bas. Voilà. Je ne sais pas si tu es invulnérable, mais ce n'est pas grave. Attends, ah non, là, tu n'es plus invulnérable. C'est sûr que non. Tire lui dessus en sautant. Voilà, je n'ai pas réussi à le faire. Je suis trop triste. J'étais à 100% de réussite. C'est le saut. C'est mieux quand même. Allez, c'est bon. J'ai quand même, voilà, je suis à moins 55. Parfait. Mais je suis un peu triste. Mais non. Je ne veux pas que 100% et 90%. C'est pour la prochaine fois, ça n'a plus d'importance. Allez, n'oublie pas de tirer quand tu es en forme parachute pour ne pas perdre de temps. Ça, c'est une strat que je ne faisais pas. J'attendais bêtement pour le parachute. Allez, on tire. Hop, voilà, parfait. Tu ouvres le premier mec. C'est pas grave. Là, le mec qui est en bas, il faut lui tirer vers le bas. Non, tu ne peux pas faire comme ça. Tu es obligé de lui tirer dessus. C'est pas grave, il est monté. Là, le dernier mec, il droppe un shotgun. T'arrêtes pas. Il t'arrête. Le shotgun. Allez, zo. Pas besoin d'utiliser le shotgun. Hop, parfait. Moi, je vais prendre ça. Là, il y a machine gun. Reste bien au centre. Voilà. Ah, il m'a envie des coups de coutons, le salaud. Tu tires en l'air. Hop. Parfait. Hop. il faut... Ouais, un H encore. Oh non ! C'est un vilain bateau, quoi. C'est pas grave, essaye de l'avoir avec tes grenades. Voilà. Et dès que tu n'auras plus de grenades, il faut suicider. Ouais, mais c'est les bateaux, là. Enfin, une fois, je les avais battus, mais c'était abusé. Comment je les avais battus, vite, quoi. Voilà. tire-lui dessus. Il ne doit plus rester grand-chose. Non mais sérieux, j'ai réussi à crever quand même, quoi. C'est pas grave du tout. Là, il vit machine gun. On tire dessus. Voilà, là, tu bourres vers la droite, t'arrêtes pas. passe sous le tank et lance-lui une grenade dans la gueule. Parfait. Voilà, t'arrêtes pas. Continue, continue. On y va. Voilà. Et là, tu tires vers le haut sur l'hélicoptère et t'essaies de faire des petits droits de gauche pour ne pas mourir. Tu peux sauter et lui foutre des bombes dans la tronche. Ensuite, tu vas mourir, c'est bien. Mais il est super solide, c'était l'idée. Oui, il est super solide. Voilà, parfait. Donc là, pareil, les bombes et les suicides. Là, il faut se suicider très vite. Ouais, mais c'est clair. Ensuite, l'AV Machine Gun, tu te suicideras pas, t'essaieras de tout mettre. Et les grenades d'abord, évidemment, priorité. Voilà, l'AV Machine Gun. Ça devrait plus tarder. Voilà, parfait. Vas-y, vas-y, bourre à droite, bourre à droite, bourre à droite. Colle l'écran à droite, on ne s'arrête jamais. Ah là là. Je voulais ramasser quelques pistes. Mais non. Vas-y, tire, tire en sauté. Ouais, celui-là, c'est pas grave. Parfait. On ne s'arrête pas. Prends le slug. Essayez d'éviter les tirs. Arrête-toi pour le prisonnier. Pourquoi je l'ai suicidé, ce truc ? Mais on peut suicider son machin ? Bah oui, A et B. Mais j'en fais. J'en fais pas ex-prime quand je le fais. Bah si, tu fais A et B. C'est pas grave, c'est pas grave. Récupère les grenades, vas-y. Oh là là, mais c'est dégueulasse. Utilise tes grenades, sur les avions. Tes grenades, elles font rien. Ah ouais, faut rester devant lui. C'est vraiment un peu intuitif. Bah oui, mais en fait, enfin non, c'est parce que tu peux être sous lui aussi, mais voilà, là c'est bon, elles ont toutes touchées tes grenades. Parce qu'en fait, les grenades que tu lances sans sauter, elles touchent pas le boss. c'est un jeu où il faut savoir compter, tout à fait. C'est dégueulasse ça d'ailleurs. Comment ça va être de savoir de devoir compter ? Ah non, sérieux, j'ai réussi à crever quoi. Ça devrait bientôt être fini, une ou deux vies. C'est bon. Voilà, parfait. J'ai perdu du temps, là, bah voilà, c'est là, j'ai perdu trop de temps. Mais, ouais, avant, j'ai perdu beaucoup de temps, En 10 secondes. Bon, donc on est encore 40 secondes devant ? On est une minute devant. Ah bah parfait. Allez, mâche le tir pour dropper du parachute, évidemment. Juste après le frigo, t'auras une moto. Faut pas l'oublier. Oh, moi je balance des grenades. C'est bien, c'est bien, c'est parfait, c'est la bonne strat. C'est très bien. Là, tu continues à maintenir la droite. Les grenades. Faut garder un petit peu de grenades quand même, ça serait cool. Pour ce tank-là. bourlis dessus, il va te rouler dessus, mais c'est pas grave, tu pourras remettre des grenades. Prends le machine gun qui droppe. Voilà. Dès que le bus commence à clignoter, tu mets tes grenades. Hop, on peut y aller. Pas de chance. Zoup. Les grenades. Les grenades, les grenades. Il faut vraiment que je te dise, quand il y a des tanks. Bah moi, je me fais écraser par tous les tanks, j'en ai marre. Au niveau 5, il n'y en a pas, ça va. C'est au niveau 6, les prochains. Mais déjà, je recharge mes vies beaucoup plus vite en fait. Avant, je perdais beaucoup de temps. Tue-le, tue-le, mais tu peux tirer vers le bas. C'est très important de se rappeler de ça. Si tu sautes et tu tires vers le bas, tu tues tous les ennemis qui sont sous toi. Grenade sur l'alien. Bon, bah voilà, super. Alors là, tu marches. Tu bourres avec la Heavy Machine Gun et tu marches. Tu ne sautes pas. Ça, tu ne mourras pas. Voilà, continue, 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 continue à tirer et ensuite, tu sautes dans le truc. Voilà. Et tu tues les aliens. Ah non ! Mais quoi, j'en fais exprès ou quoi ? Mais tu as bindé le tir et le saut sur la même touche ou quoi ? Non, j'ai tendance à avoir mon pouce un peu généreux et je bind et du coup, j'appuie sur les deux. Mais tu ne faisais pas ça de tout à l'heure ? C'est une habitude quand je veux aller vite, j'ai l'impression que j'appuie sur deux boutons, c'est cool. Essaye de garder ton lance-flamme là. Bah là, il va falloir... Non, mais je garde ton lance-flamme. Les ennemis, non, mets toutes tes grenades en bas. Oh là là. Je me saute dedans, mais sérieux. Mets toutes tes grenades en bas. Voilà, maintenant, tu tires dessus le gros truc. Dès que tu n'auras plus du machine gun, il va falloir mourir. C'est le pouce généreux, voilà. Ouais, mais je spam comme un débile, quoi. Ah, pardon. Voilà. J'aime bien quand on bourre débilement. c'est cool. Allez, je tire les grenades à côté. Je suis vraiment bête là. Voilà. Bon, je suis dans les mêmes temps à peu près. j'ai pas le chat en dessous les yeux, mais il y a des runners de l'UD, c'est ça qui viennent prendre des protébiles. Oui, il n'y a que des runners de l'UD qui viennent apprendre. il y a Big Stewie, un mocker, Vlad, Magic Mister. Mais c'est ça qu'il vous manque. Grenade sur le taxi. Mais là, il faut se concentrer sur la run. Grenade sur le taxi, prends le rocket launcher et marche en tirant. Voilà. On ne mûre pas. On saute dans le truc, on continue. Parfait. Utilise les grenades de ton slug. Tu es obligé de t'arrêter ici. Les grenades de ton slug encore. Alors là, tu ne lui tires pas dessus parce que tu es trop près. Oh, mais c'est nul ça. Voilà. Faut bourrer. Tu peux sortir. Dès qu'il y a l'hélicoptère qui est le plus bas, tu peux lui grenader la face. Voilà. C'est les hélicos qui sont bloquants. Donc les ennemis, tu n'es pas obligé de t'en occuper. Les vilains hélicos, c'est dégueu. Ah, très bien ça. Tu lui as mis deux grenades à l'hélico. Tire lui dessus. Tire lui dessus. Voilà. C'est bon, on peut continuer. Donc attention, il y a un tank qui va sortir. Tu vas tuer deux mecs. Un, deux, et grenade. Grenade, grenade, grenade. Voilà. Parfait, tu peux y aller. On va encore perdre du temps. Je me fais manger, j'avais dû faire un truc super. Alors, l'hélico rouge de tout à l'heure, tout va se jouer là, surtout. Tue tout le monde. Tue tout le monde. Vas-y. Ah là là, il faut vraiment tuer les ennemis plus vite à cet endroit-là. Ah ! Ah ! Voilà. Viens m'aider. Oh non, il me dépose un chat, mais c'est sérieux. Non, lui, il donne rien, ouais. Alors, dans le panneau 5, il y a un laser, mais il essaye d'attendre avant de le libérer. Tue tous les ennemis. Voilà, tue tous les soldats, d'abord. Le rouge aussi, là aussi ? Ouais, là, il faut tuer le rouge, mais il faut tuer que le rouge. Ouais, si t'arrives à tuer que le rouge, ça marche. Voilà, maintenant, avec tes frames de vulnérabilité, essaye d'optimiser le laser dans le rouge. Oui, non, presque ! Ah ! Ah non ! Ah, quel dommage, c'était presque bon. Voilà. Ah, si proche, il y a de saufards. C'est dégueulasse, tu tues le rouge, ça élimine tout le monde, et après, tu le butes, c'est vraiment exagéré comme punition. Bah, surtout, ça te fait perdre des points et tout, il faut bien viser le rouge. Ouais, mais après, à la limite, bon, t'as une petite punition, mais il pourrait te dire, bon, après, t'as battu le rouge en deuxième, voilà. C'est cool, quoi. Bon, là, oh, je peux peut-être le buter. Non, non, c'est ça. Ah oui, tu peux, vas-y, vas-y, mets toutes tes grenades, voilà. Parfait. Dans le panneau 4, il y a des grenades, mais là, laisse-toi mourir. Laisse-toi mourir. Voilà, parfait. Comme ça, j'aurais 20 grenades. Et comme ça, t'as 20 grenades, tu bourres toutes les grenades. Voilà, parfait. Hop, tu le mets qu'en haut, c'est bien. Hop, les grenades dans les hélicos, très bien. encore, il faut viser les grenades. Hop. Oh, putain, j'étais rapide. Voilà, c'est bien. Donc là, pareil, tu meurs, enfin, tu essayes de lui foutre tout ton ennemi chaser dans la tronche. Voilà, c'est bien. Tu meurs, tu lui passes par-dessus. Parce qu'il par-dessus. Le rocket launcher, on s'en occupera plus tard. On met toutes tes grenades. Voilà. Non, il y a un mec, il me saute avec un poteau. C'est pas grave, ça n'a aucune importance. Il faut pas, il faut pas, il faut pas s'offusquer. Dès qu'on s'entre pas, on reste dans le jeu, on clique bien sur les boutons pour continuer le plus vite possible. Là, tu vas mourir de toute façon. Ouais, avec, oh, même pas d'une. Non, tu meurs. Avec trois bombes et un machine gun. Tu l'aurais pas arrêté et ça aurait été lent. Là, tu vois, ça dure pas longtemps. Là, pareil, tu vas mourir la fois suivante aussi. Même avec dix grenades ? Ouais. Bah, si tu me fais pas confiance, tu peux essayer. Non, je fais pas confiance, c'est pas le problème. Pas de problème, je fais confiance. Ici, il faut arriver genre avec 35 grenades et réussir à bien les enchaîner, les trucs. Pareil, le troisième, du coup, pour être cohérent. Tu peux te faire tuer par la grenade si tu veux, mais ça, ça fait pas gagner de temps. Allez-zou. Hop, la grenade dans la porte. Oh là. Allez-y, les grenades dans la porte. Zou. Bon, j'ai pu j'en s'attirer comme un dé... Mais je suis vraiment trop con, quoi. Il va falloir mourir de toute façon. Tire sur la porte en attendant de mourir. Sérieux, j'arrive pas à mourir. Allez, voilà. Les grenades sur la porte. Alors le prisonnier suivant, c'est cool si t'arrives à l'avoir un peu au pif, mais t'es pas obligé de... Voilà, tu peux essayer d'ouvrir ici. Non, non, fais-toi écraser. T'as pas de... T'as plus de munitions. Essayez de garder des vies à ce niveau-là, ça sert à rien. Voilà. Tue les deux tanks et ensuite, tu pourras leur sauter... Tue les deux dents avec des grenades et saute-leur par-dessus. T'arrêtes pas maintenant. Ah non, t'as encore un troisième. Putain, c'est pas de chance. On en a pas forcément trois, c'est ça ? Bah, ça dépend de la manière dont t'arrives. Et là, saute par-dessus ce tank. On s'en fout, on le tue pas. Saute par-dessus. Ne t'arrêtes plus. Ne t'arrêtes pas. Tu les... Voilà, très bien. Voilà. Maintenant, tu peux aller chercher... T'as encore... Les prisonniers sont restés là, donc tu peux les récupérer. Voilà. Après, il faut essayer d'éviter les tirs. Voilà, suicide-le dans sa gueule avant de le mourir, de le perdre. Ah. Et là, va le ch... A et B. Comment suicide-le dans la gueule ? C'est-à-dire, tu le quilles, tu le quilles ? A et B ? Ouais, tu le quilles. Non, tu le suicides. Comme t'as fait avec le boss du niveau. Ouais, mais je suis vraiment trop mauvais à ce truc parce qu'avant, j'y arrivais potablement. j'avais l'impression. Le vilain, c'est hallucinant. quoi. Ah bah là, j'ai... Voilà. Voilà. Allez, on peut faire un truc. Je vais gagner plein de places au décathlon. Ah mais le coup du parachute, c'est vrai que j'ai oublié. Ah mais il faut être à fond dans le jeu. Là tu peux essayer de faire le nettoyage Ouah ça passe bien Presque Ouais pas de chance Alors le mec jaune tu vas libérer Et ensuite tu vas retourner vers la gauche Sinon tu risques de te prendre une grenade Voilà très bien et maintenant tu bourres Ah pas de chance Allez tu tues les mecs au sol En bourrant, voilà très bien Continue à fond On s'arrête pas On s'arrête jamais Très bien Il passe par dessous T'as juste à attendre un petit cycle là Il va y avoir une IV machine gun ici C'est pas mal Là faut le tuer en optimisant les formes d'invulnérabilité De toute façon Quand t'es invulnérable mets les grenades dans la tronche Voilà parfait ça Attends à plus Après elle recommence Applique la même stratégie Voilà Et là t'as déjà récupéré la IV machine gun Donc tu peux bourrer Tu ne t'arrêtes pas Arrête toi jamais là Va à fond Même pas pour le prisonnier Voilà à fond Ah non je me suis fait arrêter Ah oui bah Il faut sauter par dessus les obstacles par contre Là tu vas mourir Mais pourquoi je vise la balle ? C'est pas grave Vas-y continue là Tu peux balancer tes grenades pour faire un peu le nettoyage Tu le mets qu'en jaune pour récupérer le Hop ou pas Voilà c'est pas grave c'est fini Hop tu vas pouvoir faire go Ok Là pareil on grenade on saute et on tire Là c'est putain J'utilise mes crédits hyper vite Et c'est ma En fait je fais pas vachement vite pour revenir Maintenant je suis un habitué quoi Je pense que je vais être l'un des personnes A mettre une pièce les plus rapidement de l'idée Non Bilain Ah ouais mais j'ai plus d'armes C'est pour ça que c'est pourri Si si De toute façon eux ils se font one shot Quelle que soit ton arme Donc c'est pas grave Voilà très bien les grenades Le mec d'en bas il donne des grenades Tu vas encore avoir deux vagues après celle là Voilà Avant dernière vague La dernière ici Hop Pas mal ça Allez à fond maintenant Là t'as plein de grenades Donc tu peux péter la télé hyper vite Voilà Hop Encore des petites grenades Il y a une deuxième vague identique Qu'est-ce qu'il m'a tué là Il y a des boulettes oranges Qui sont lancées par les aliens Ah là là c'est des vilains aliens quoi Avec leurs petites boulettes oranges Non Pourtant c'est des Allez on y va à fond On ne s'arrête pas On ne s'arrête pas On ne s'arrête pas On ne s'arrête pas Il n'y a pas de tank ici Il tire sur tout Ce qui bouge Lui il va dropper une heavy machine gun Tu peux l'utiliser Ou tu peux mourir avant Pour utiliser tes grenades d'abord Au corps à corps C'est deux hits Les aliens marrons Très bien ça Vers la gauche Vers la droite Vers la droite Vers la droite À fond On tue tout le monde Attention il y a un tank Reviens vers la gauche Voilà Grenade dans sa face Très bien Non c'est bien Hop Pareil Retank Tue tout le monde Grenade partout Quoi ? Tu tires vers le haut Voilà le scrolling est débloqué On oublie On continue On continue Hop C'est clair Quand le scrolling est débloqué On s'en fiche On avance Alors on met un petit saut ici Puis un petit saut comme ça Pas mal Mais il faut tuer les aliens aussi Allez Utilise les heavy machine gun Les grenades Attention le tank Qui va arriver par la droite Ouais un shotgun C'est cool ça Wouah Trop belle cartouche On les attend ici quand même C'est horrible Ouais Oh encore un tir J'ai un peu de délai Allez 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 Ah c'est tellement mieux Quand t'as gardé le fusil Et bah voilà De toute façon t'avais pu Allez grenade dans ces aliens là Une seule Essaye de Voilà de pas Attention il y a un tank Qui va arriver par la droite Et un tank par la gauche Voilà meurs maintenant Parfait Deux grenades dans le tank C'est vrai que je tendance à un petit peu Une grenade sur Surréagir comme on dit C'est bon là ? Voilà c'est bon Va vers à fond vers la droite En tirant vers le haut Ouais Passons vers le bas En bas c'est mieux Mais c'est pas grave Hop Il faut tuer tous ces Voilà c'est parfait On est à combien là ? Bah j'ai deux minutes d'avance Ah bah c'est très bien On va essayer de faire un bon boss Parce que sinon je sens le drame Ah mais ça te donnerait une raison De continuer à jouer ? Après je devrais aller au ciné Mais par contre Il suffit de réussir le fast kill Oui en plus c'est vrai Il suffit de réussir le fast kill Et ça sera bon Ouais c'est clair J'aurais mis 150 points C'est mon objectif sur ce jeu Mais après si on me dit Qu'en bossant un peu plus On fait un 26 minutes J'insisterais un peu Parce que finalement Il y a mon Non par contre là T'es au maximum de la strat Après il faudrait faire du training Non mais après c'est ce que je dis Il faut que j'apprenne un peu plus sérieusement Mais admettons j'ai envie de dire Qu'est-ce qu'il se passe ? Mets-toi en dessous Et tire vers le haut Mets-toi en dessous Et tire vers le haut Là monte sur le toit Et mettez les grenades Mais là il faut rester dessous Et tire vers le haut C'est dégueulasse Mon bonhomme il est pas monté C'est pas grave C'est fini Voilà maintenant Mets-toi en dessous Et tire vers le haut Dessous et tire vers le haut Avec une arme Ouais mais franchement Grenade l'alien Encore l'alien Faut le tuer Voilà Maintenant tu te mets dessous Très bien Et tu attends que la mort arrive Inévitablement Voilà on va se remettre Sur la petite maison Là normalement Ouais tu te remets Sur la petite maison Tu lui tires dessus Tu lui mets tes grenades Allez tu peux mourir C'est très bien On recommence On tire dessus On attend de mourir C'est parfait Là tu vas avoir Là tu vas avoir un heavy machine gun Donc tu te mets dessous Voilà parfait Et là tu te mettra en haut de l'escalier Et tu sauteras Tu mettra deux grenades Et tu tireras sur le plafond J'espère j'avoir de la chance Le vilain boss On est à combien de temps là ? 28 40 Allez on est bien Allez on est bien Putain la cinématique Abusablement Allez tire en l'air Hop les grenades C'est bien Ah j'ai réussi à mourir Ça va ça va C'est pas de chance ça Si si c'est bien Tire en l'air Les grenades Non de l'autre côté Hop Limite jette toi dans le rayon Quand tu t'as plus de grenade Voilà On recommence Toujours pareil Ah j'suis pas en haut Zimer Là avant de mourir Faudra avoir utilisé Toute la machine gun C'est vraiment juste Saut et deux grenades Essaye de pas mourir Oh non C'est très bien d'avoir C'est très bien d'être mort Comme ça tous les aliens sont partis Rue toi dans le slug Monte en haut de l'escalier Tire et essaye de grenader les aliens Quand ils apparaissent En sautant et en tirant Voilà très bien Continue Oh c'était très bien ce que t'as fait Prends le enemy chaser Et finis le heal Il est bientôt mort Allez tiens Il est vraiment bientôt mort Les grenades On continue On ne mollit pas Voilà c'est fini Oh putain 30-10 Ah non Oh là J'suis trop mort C'est pas grave Tout ça parce que j'ai fait une mort de trop à la fin J'ai vu mon bonhomme Je suis Non Ah c'est bon bah Ouais Bah voilà La prochaine fois Facile Avec le Tu retravailles le T'as un safe state en plus Tu refais deux trois fois le boss du Le boss du jeu Bah c'est juste le boss Mais c'est tout Puis en plus là c'est brainless honnêtement Limite il faut hésiter moins A coller le screen Sur le côté en bas à droite Encore moins Où tu maintiens la direction Dans le doute Quand tu sais pas Tu maintiens la direction Et puis t'espère que le screen se débloque C'est pas grave de mourir Il faut complètement occulter ce fait là Si tu joues comme ça Ça n'a aucun impact sur ta run Ouais c'est clair Donc il faut Tu perds plus de temps De temps en temps à hésiter Ou à tuer des ennemis Non c'est clair C'est les 10 secondes C'est les hésitations Faut Faut bourrer sur le côté Et puis de temps en temps Tu meurs Et de temps en temps Il y a des morts Qui sont pas justes Et faut pas s'arrêter dessus En se disant Je vais me venger en tuant le nazi Je vois que tu fais un petit peu C'est sûr qu'il y a un petit côté Comme ça Des fois dans les jeux un peu nerveux Tu dis ah là là Il montait Je vais me venger Tu te le dis pas de manière si basique Non non mais ça se voit Que tu fais un peu ça Tu prends un Pour personnel Voilà 28 crédits Tu vois tu meurs moins du coup Bref C'était la bonne idée en tout cas Ok Putain mais je vais gagner combien de place Une fois que j'aurai acté Une fois que j'aurai marqué 12 points Zéro Non je sais pas A ce niveau là J'ai peur que ça soit pas encore Oh si peut-être Parce que là j'ai 138 Ouais tu viens de 12 points Ah si En fait t'es égalité avec Grimnoche Donc ça libère l'égalité Donc tu seras 74ème Seul à la 74ème place A 1119 Ah ouais 1126 C'est le palier de dessus C'est Onoma Par contre après Y'a beaucoup de gens A prendre en même temps Si tu fais genre Niveau 2 Sur Sur Lovely Planet C'est bon Ouais c'est ça Attends 117 T'as 18 10 Donc là ouais Ça va pas être suffisant Pour Mais c'est vrai Qu'il y a plein plein de gens Là Ils vont être pris en même temps Je pense que je vais pouvoir Les dépasser Voilà Ouais ça va Ça ira Ça arrivera en temps voulu Mais oui Ah mais ça va Je pense que sur Jela Je pense que je ferai les 150 points sur Jela Avant Nuclear Throne Pourtant j'ai passé plus de temps Sur Nuclear Throne C'est injuste Ouais Nuclear Throne C'est pas facile Ah la vache C'est dur Faut moins bourrer comme un débile Faut moins bourrer n'importe comment En Nuclear Throne